Nicolas Ravel, je vous regardais écouter, je vous retrouve un peu perplexe. Alors est-ce que lundi, le matin vous avez un micro, tous les lundis vous allez au ministère prendre vos instructions ? Non mais c'est vrai qu'il y a une réunion le lundi matin, pas tous les lundis matin, autour de la ministre et à laquelle je participe. J'en suis très heureux parce que moi je considère que dans notre gouvernance complexe, c'est très important qu'il y ait une capacité de dialogue, de calage entre les différents éléments de cette régulation. Puisque vous savez que la régulation du système de santé, il s'opère à la fois par des leviers tarifaires entre les mains de la ministre, d'autres leviers entre les mains de l'assurance maladie. On reproche très souvent à notre système d'être de ce point de vue bipolaire, insuffisamment coordonné et ça me paraît sain qu'on ait ce type de réunion permettant de nous caler. Et puis moi par ailleurs, Assurance maladie, ça m'intéresse de savoir ce qui est à l'agenda du ministère et donc cette réunion de ce point de vue là est très utile. Alors dans votre rapport produit et charge de juillet comme chaque année, on a l'impression que vous voulez prendre à bras de corps les innovations, vraiment mobiliser les professionnels de santé. Alors comment vous allez y arriver ? Alors je vais y venir, je vais conclure plutôt sur ce point plutôt qu'introduire en essayant quand même, puisque j'ai essayé de réfléchir à la question qui m'était posée, donc ce n'était pas celle que vous me posez, qui est la question du financement. En partant d'un premier constat qui est une forme de paradoxe et que Frédéric Bizarre vient d'évoquer dans sa conclusion. Quand on se dit quel finançant, on se dit est-ce qu'on est ou pas sous-financé ? Faut-il donc financer davantage le système de santé ? L'élément de paradoxe que nous connaissons tous, que nous éprouvons, c'est qu'on a objectivement d'un point de vue macroscopique un système de santé qui n'est pas sous-financé. Parce que quand on est à 11% du PIB, on se situe précisément parmi, en dehors des Etats-Unis, des premiers pays au CDE en termes de dépenses de santé. On a par ailleurs, grâce à une intervention assez puissante dans la solvabilisation des financeurs publics et complémentaire, un reste à charge faible. Et même la progression de la dépense, l'ONDAM, qui s'est calée bon en mal en, à peu près autour de 2% par an. Quand on regarde bien, en se comparant autour de nous, tous les pays de l'OCDE sont à peu près arrivés à ce niveau-là. Et quand on regarde les autres grands postes de dépenses publiques, 2% par an sur longue durée, je ne connais pas d'autres postes de dépenses publiques qui connaissent cette évolution. Et une fois que j'ai dit ça, tout ceci est vrai, et pourtant notre système est sous tension. Incontestablement, puisque nous devons chaque année chercher des économies, ce qui est paradoxal pour un ONDAM qui progresse d'un peu plus de 2%. Pourquoi ? Parce que nous avons une progression tendancielle, naturelle de la dépense de santé, qui se situe plutôt à 4% qu'à 2%. Et donc les fameuses économies, les 3 à 4 milliards sur lesquelles on se focalise à juste titre et qui contribuent à mettre sous tension l'ensemble du système et l'ensemble des acteurs, c'est ce décalage entre un tendancielle fort qui embarque des facteurs objectifs liés au vieillissement et au développement des pathologies chroniques et des éléments d'inefficience qui existent dans notre système, qu'on ne va pas détailler par le menu, mais qui pèsent aussi dans le tendancielle et qui renvoie à, j'ai fait mon slide pendant le train, il est là, à au moins 2 éléments de rigidité, sur lesquels je ne vais pas être long, mais un premier élément qui est lié à l'organisation de notre système de santé, le deuxième qui est à la rigidité de nos outils de financement. Sur l'organisation, nous voyons bien que nous avons à la fois ce qui a été dit, c'est-à-dire un poids fort et encore plus fort qu'ailleurs de la sphère hospitalière, et du coup un virage ambulatoire et une place de la ville qui est objectivement en retard par rapport à ce qu'elle devrait être. Je vais aller assez vite sur le sujet hôpital, parce que c'est parfaitement documenté, chacun le sait, ça n'est à la limite que 40% de la dépense de santé, mais compte tenu de l'importance des dépenses de santé en France, quand on se compare en pourcentage de dépenses hospitalières sur PIB, on est à un peu plus de 4% du PIB qui nous situe au deuxième ou troisième rang des pays de l'OCDE, sur le poids de l'hôpital en France. Et cet hôpital, il maintient sa place, d'autant plus que s'il y a eu un virage ambulatoire, il s'est fait à l'hôpital davantage que vers la ville. Parce que quand on regarde les fondamentaux de l'hôpital, c'est à la fois des capacités en cours séjour qui ne se réduisent plus vraiment depuis une dizaine d'années, et une DMS qui, elle, est objectivement une des plus faibles des pays de l'OCDE. Donc un hôpital performant, qui maintient son agilité, s'organise, on reviendra sur les GHT, et une ville, deuxième élément, qui pour le coup n'a pas suivi, ne s'est pas organisée, et n'est donc pas capable d'accompagner le virage ambulatoire jusqu'au bout, c'est-à-dire dans le fait qu'on puisse prendre en charge davantage à domicile des patients lourds et complexes qui aujourd'hui se situent dans des schémas d'hospitalisation. Vous déplorez l'agilité de l'hôpital ou vous regrettez que les médecins libéraux n'aient pas... Je fais un constat qui me laisse penser, j'y reviendrai, que le cap sera de permettre au virage ambulatoire d'aller plus loin, parce que quand l'hôpital fait son virage ambulatoire quelque part, il nous coûte un peu moins cher, parce qu'une hospitalisation de jour ou de la chirurgie ambulatoire, c'est efficient. Mais il faut maintenant, j'y reviendrai, aller au bout du virage ambulatoire, qui est le virage ambulatoire du domicile, vers la ville. Et là, pour cela, il va falloir évidemment relever le pari, le défi de l'organisation des soins de ville. Deuxième élément de rigidité, nos outils de financement. Nous avons aujourd'hui une rémunération qui est évidemment construite historiquement sur la prédominance de la rémunération individuelle et de la rémunération à l'acte, qui s'est d'ailleurs... a été importée à l'hôpital par la T2A sur la tarification au séjour. Ça a une vertu incontestable, c'est que c'est un système de rémunération qui favorise la productivité. Et on a besoin de productivité, donc il ne faut jamais jeter la tarification à l'acte en expliquant que ça n'a que des défauts, ça a aussi des vertus. Et ça a un inconvénient évident, c'est que ça pousse au volume, ça limite notre capacité à construire des actions sur la pertinence, et enfin, ça entretient l'atomisation de l'offre et le cloisonnement des acteurs. Et enfin, cette course au volume, ça crée aussi cette tension sur les conditions d'exercice avec des tarifs entre guillemets sous pression et des acteurs, des professionnels qui pour évoluer, gagner en rémunération, sont amenés à travailler beaucoup, à produire beaucoup de soins, ce qui est évidemment un de nos sujets. Et comme on n'est pas bon par ailleurs dans la limitation des volumes, les instruments de régulation pour faire les fameux 3-4 milliards d'économies que nous devons faire chaque année, utilisent beaucoup le levier du tarif et insuffisamment des actions sur la pertinence qui viennent freiner le volume et quelque part freiner le tendanciel. Et là, je pense que nous avons un élément de défi, c'est le... En gros, quels sont à mes yeux les défis des prochaines années, le cap, à mon avis, sur lequel il faut essayer de progresser, j'en vois 4, sur lesquels ensuite, évidemment, je détaillerai, parce que c'est ça la vraie question, quels sont les leviers pour y arriver, c'est évidemment la coordination des acteurs, au sein, entre la ville et l'hôpital, et au sein de la ville, ce qui passe, pas seulement, mais aussi par des systèmes d'information partagés, c'est l'enjeu de la qualité et de la pertinence des soins et des parcours, c'est l'enjeu de la prévention, troisièmement, et c'est enfin l'innovation. Je ne les détaille pas, mais je fais simplement observer à quel point ces 4 objectifs ne sont pas juxtaposés. Ils sont profondément convergents, synergiques, parce que ces 4 objectifs, si nous arrivions à progresser dans ces directions, permettent, à la limite, de répondre à toutes les difficultés et les tensions. Quand vous avancez dans ces 4 directions, vous améliorez d'abord la qualité des prises en charge des patients, vous libérez du temps médical, vous améliorez les conditions d'exercice, vous êtes même dans des zones tendues, déficitaires, vous avez une première réponse à la question de l'accès aux soins. Et enfin, au-delà d'accélérer le virage ambulatoire, vous renforcez des éléments de régulation de la dépense qui permettent de jouer davantage sur les volumes que sur les tarifs. Et on est donc dans un cercle vertueux qu'il faut maintenant réussir à faire avancer. Par quel levier ? Comment y arriver ? C'est la slide normalement suivante. Puisqu'on est dans la question du financement, la question qui vient, c'est... La réponse qu'on entend, c'est qu'il faut investir. Pour réussir, pour avancer, il faut investir. Évidemment, il faut avoir les moyens d'investir. C'est toujours une question difficile. Mais au-delà de... On peut tous souhaiter qu'on puisse investir plus. Évidemment, la question derrière, c'est... Admettons qu'on en ait les moyens, faisons en sorte que... Comment et sur quoi devons-nous investir ? Moi, je vous pose une question qui peut apparaître un peu caricaturale. Si nous injections aujourd'hui plusieurs milliards d'euros supplémentaires dans le système de santé à structures constantes, organisations constantes, règles de financement et de tarification constantes, pensons-nous que ces quelques milliards de plus permettraient d'avancer dans les directions dont j'ai parlé ? Moi, je crois que non. Alors, j'en tire trois principaux axes qui sont normalement détaillés. Première priorité, investir pour avancer dans la voie du virage ambulatoire et d'une meilleure organisation des soins de ville. Ça suppose, à mon avis, d'investir prioritairement sur ce que j'appelle les structures et les outils. Parce qu'au-delà de la rémunération des actes, on voit bien que ce dont les acteurs de la ville ont besoin, c'est de se doter de structures, de moyens humains, techniques, informationnels qui leur permettent d'organiser, de s'organiser et d'organiser la prise en charge des patients complexes dont on souhaite qu'ils puissent être davantage pris en charge. Et donc, il va falloir, du coup, se saisir et faire vivre des enjeux liés à la structuration des acteurs. Il y a des objets qui ont été d'ailleurs, quelque part, créés dans la dernière loi santé. Je pense au CPTS, je pense aux plateformes territoriales d'appui. CPTS, tout le monde connaît, mais enfin, c'est des communautés professionnelles. Qui, aujourd'hui, sont des objets, je le dis, plutôt virtuels. D'accord ? Et l'enjeu va être, dans les prochains temps, de faire que ces objets deviennent des réalités. Il y a deux conditions à cela. Une condition, c'est que ces objets ne soient pas des objets qui soient descendants, que ce soit les administrations, les opérateurs, l'assurance maladie, les ARS, qui, entre guillemets, les créent pour le compte des acteurs et des professionnels de santé. Tout l'enjeu va être que ces CPTS, ces PTA soient le fruit des projets, de la mobilisation des professionnels de santé eux-mêmes, sans quoi je pense que ça ne marchera pas. Pour cela, il faut donc qu'il y ait quelque part à la fois du financement, mais du financement qui vienne des professionnels de santé, parce que quand on finance quelque chose, on le maîtrise. Et donc, je pense que ces sujets devront être inscrits à l'agenda conventionnel qui régit les rémunérations des professionnels de santé entre l'assurance maladie et nous, parce que c'est une manière, je pense, à la fois de faire décoller ces structures et ces outils par les médecins, par les professionnels de santé, et non pas par des financements qui viendraient directement d'en haut. Deuxième levier important pour moi, c'est réfléchir à l'évolution de nos modes de rémunération. J'ai parlé de la tarification à l'acte. Je vous ai dit que la rémunération à l'acte avait des vertus. Je pense qu'il faut la tempérer, il faut la diversifier, il faut l'améliorer. On a eu, en France, des éléments de diversification. Chacune de ces nouvelles rémunérations n'a jamais été un long fleuve tranquille. L'arrivée des rémunérations forfaitaires a suscité et suscite encore beaucoup de débats. La ROSP, pareil. Le forfait structure a été plus simple à faire émerger dans la dernière convention. Mais, je le dis tout net, l'avenir, ça n'est pas de multiplier ce type de rémunération alternative dans l'idée, finalement, de faire disparaître la rémunération à l'acte à force de dire faisons plutôt du forfait, faisons plutôt de la ROSP. Il faut aussi qu'on réfléchisse à ce que la rémunération des actes évolue aussi pour prendre davantage en compte des notions d'efficacité, de pertinence, de travail collectif et de qualité des soins. C'est effectivement des expériences qu'on observe autour de nous. Vous avez parlé de la rémunération de l'épisode de soins. Il y a les fameux bundle payments. On en a autour de nous. On en a très peu en France. Je pense que ce sont des modalités de rémunération intéressantes parce qu'à la fois, elles mettent la qualité et le travail collectif au cœur de cette rémunération, mais elles intéressent économiquement les professionnels de santé à cela et donc elles le remet dans le modèle économique. Je pense qu'il faudra très clairement dans les prochaines années et dans les prochains mois avancer dans la voie de nouvelles modalités de rémunération qui soient autour de ces notions d'actes élargis à ces notions de qualité et de travail entre plusieurs professionnels de santé. On ne fera pas de big bang. Je ne crois pas au big bang des rémunérations. Et donc, il va falloir dégripper ce qui est aujourd'hui à mon avis une difficulté en France, notre capacité à innover. C'est le troisième point. On a évidemment des sujets d'innovation dont on parle beaucoup à juste titre comme la télémédecine et sur lequel je vous confirme la disponibilité de l'assurance maladie dès lors que le PLFSS prochain nous en donnerait le cadre à pouvoir ouvrir une négociation avec les professionnels de santé médecins au premier chef évidemment sur au moins les téléconsultations et les actes de téléexpertise qui me paraissent être arrivés à un niveau de maturité où il me semble que le temps est venu d'en permettre le déploiement en permettant leur financement dans le droit commun de la tarification sans quoi je pense qu'on y sera encore dans nombreuses années. Mais au-delà de la télémédecine on voit bien qu'on a un formidable enjeu d'innovation organisationnelle qui n'est pas sans lien avec ces sujets de rémunération et sur lequel aujourd'hui nous avons écrit dans le dernier rapport non pas produits et charges mais charges et produits nuance quand même Le C arrive avant le P vous avez raison Un article un article enfin un chapitre pardon sur l'innovation que je vous invite d'ailleurs tous à lire On l'a tous lu et qui pointent en termes d'ailleurs tout à fait je dirais poli mais ferme la difficulté objective dans laquelle nous sommes Nous avons des innovations qui quand elles viennent d'en haut sont extrêmement longues à se déployer parce qu'elles nécessitent systématiquement des habilitations législatives spécifiques avec les décrets les arrêtés les machins qui fait que prenons la télémédecine il s'est passé 3 ans à 4 ans entre la loi et le début d'une expérimentation et nous avons des ARS qui ont une capacité de dialogue et je pense que c'est une vraie richesse avec les acteurs de terrain ont un moyen très intéressant qui est le FIR qui permet justement de pouvoir faire des choses mais dont les tentatives des expérimentations restent souvent un peu lettre morte faute que nous puissions au niveau national les repérer les évaluer les évaluer et ensuite et ensuite je termine pouvoir les passer à l'échelle supérieure parce que quand on expérimente le but du jeu c'est quand même derrière qu'il se passe quelque chose et là aussi je pense que nous devons rapidement dès l'année prochaine je l'espère construire un dispositif qui articule le niveau territorial et le niveau national permettent des dérogations tarifaires juridiques de manière beaucoup plus rapide et souple sans passer systématiquement par une loi et qui ensuite mettent en place un dispositif d'évaluation et de suivi avec un outil de financement correspondant pour faire que les expérimentations qui marchent soient ensuite portées à l'échelle supérieure puis nationale voilà je termine je conclue je pense que nous sommes dans un moment important vous l'avez vu c'est le début d'un cycle politique donc forcément il y a une durée qui s'ouvre une trajectoire pluriannuelle financière qui va se clarifier une stratégie nationale de santé qui est remise sur l'ouvrage et qui donc va sortir et je pense je le dis je l'espère quelque part au delà des instruments juridiques nouveaux que j'attends du PLFSS des acteurs et je le dis devant tous ici réunis qui me semble quand même être prêt à s'engager dans ces directions là pour essayer que les prochaines années nous permettent de passer des mots aux actes dans l'ensemble de ces directions qui me paraissent très importantes merci merci beaucoup pour vous tout passe par la convention pas du tout mais je pense que la convention vous avez parlé beaucoup de la convention comme vous l'avez vu quand je parle d'innovation d'expérimentation on est encore bien loin de la convention on est très en amont et on va avoir besoin justement de pouvoir tester expérimenter des choses qui si elles marchent ensuite un jour peut-être seront dans le champ conventionnel et la convention vous savez elle a un immense mérite pour ceux qui connaissent c'est que même si tout le monde ne signe pas à la fin les conventions ce que je regrette toujours réellement d'ailleurs mais c'est quand même un endroit où même si on peut parler du déséquilibre entre l'assurance maladie et les syndicats moi mon expérience personnelle c'est que cet endroit on construit ensemble et on invente des choses ensemble à la fin des fins on peut avoir des sujets d'équilibre on peut avoir des sujets de contexte qui fait que tout le monde ne signe pas mais il y a toujours dans nos travaux des moments où on construit ensemble et je pense que ça en termes de gouvernance pour revenir à ce que disait Frédéric Mizar c'est quand même une grande richesse alors juste une petite question quand même parce qu'on ne voudrait pas que ce soit des déclarations de bonnes intentions pourquoi on n'y est pas arrivé jusqu'à présent parce que ces questions-là se posent depuis un certain temps bon c'est vrai que tout ça se sédimente les choses apparaissent plus claires sur l'innovation sur les échecs des expérimentations mais à votre avis qu'est-ce qui va faire que sur les 5 ans à venir directeur de l'assurance maladie vous allez réussir tout ça moi je ne devais rien faire tout seul je pense que ce qui à un moment donné peut permettre d'y arriver c'est que me semble se créer un élément de consensus sur les objectifs ça depuis longtemps quand on parle de qu'est-ce qu'on voudrait réussir quels seraient les objectifs je pense que ce que j'ai dit au début tout le monde dit oui bien sûr mais il me semble qu'il y a aussi un cheminement des uns et des autres sur à la fois les leviers et la méthode de travail donc j'ai conclu ainsi moi j'ai l'espérance il y a une part de volontarisme que nous soyons dans une configuration astrale et je ne parle pas que du politique et de l'administration je parle avec les professions de santé qui fassent que les prochaines années soient des années utiles merci beaucoup alors on peut vous dire on peut vous dire